La guerre en Ukraine est l'un des premiers conflits qu'on peut regarder pratiquement en direct sur TikTok, Instagram ou YouTube. Mais on ne peut pas toujours se fier aux images qu'on voit passer. Depuis deux semaines, mon fil d'actualité est rempli d'images de la guerre en Ukraine. Selon Alexis Rapin, un chercheur qui étudie des conflits dans le monde, il peut y avoir deux grandes conséquences au fait de suivre la guerre presque 24 heures sur 24. D'un côté, on a un accès direct et extrêmement complet à ce qui se passe sur le terrain. Les citoyens ukrainiens filment et publient ce qu'ils voient autour d'eux. Même que le Washington Post, un grand journal américain, a pu retracer le mouvement des troupes russes dans les dernières semaines en analysant des vidéos publiées sur TikTok. Mais de l'autre côté, on voit aussi pas mal de fausses nouvelles ou de mauvaises informations. Comme cette vidéo d'une femme qui confronte un soldat. Le problème, c'est que ces images-là viennent pas d'Ukraine, mais viennent de Palestine, et ça date de 2012. Ou encore la vidéo d'un père qui fait ses adieux à sa fille, donnant l'impression qu'il allait se battre contre l'armée russe. Mais au final, c'était plutôt un père pro-russe et les images étaient sorties de leur contexte. Des fausses informations ou des informations hors de leur contexte, ça peut donner une mauvaise représentation de ce qui se passe réellement sur le terrain. En voyant des images comme ça, il faut donc garder un esprit critique. Pour t'aider, tu peux te demander où, quand et pourquoi les images ont été prises, si ça vient d'un média crédible ou d'un expert. Aussi, les fausses nouvelles sont souvent faites pour te faire réagir. Elles peuvent être chargées en émotions ou fâchantes, donc on a tendance à les partager plus rapidement. Et si une nouvelle te fait réagir, ça vaut la peine de vérifier l'information. Dernier truc, c'est toujours une bonne idée de suivre des médias qui sont reconnus. Souvent, ils traitent de beaucoup de sujets sur la guerre en Ukraine qui ne passent pas nécessairement sur ton fil d'actualité. Tout ça peut créer pas mal d'anxiété, mais des psychologues rappellent que c'est une réaction normale, surtout qu'on vient à peine de sortir d'une nouvelle vague de COVID. Un truc pour réduire ton anxiété, c'est de poser des questions à un prof ou à tes parents pour mieux comprendre ce qui se passe. Aussi, de laisser ton cellulaire de côté quand tu te sens anxieux ou stressé, ça peut toujours aider. Parce qu'en ce moment, on est surexposés à des nouvelles négatives. C'est donc important de choisir des moments dans ta journée où tu te sens prêt à recevoir ces informations-là. Et si jamais tu as d'autres questions sur la guerre en Ukraine, on va être là pour y répondre.